Il existe 5 paramètres de réglage au niveau du système de secouage. Le nombre de secoueurs, l'écartement, l'amplitude, la fréquence et la vitesse d'avancement. Premièrement, le nombre de secoueurs. Il doit être identique de chaque côté et adapté à la zone fructifère. De plus, les secoueurs doivent être parallèles entre eux et disposés de façon à ce qu'ils ne soient pas en face les uns des autres. Pour monter un secoueur avec un secouage fixe, commencez par installer à l'avant le support de fixation ainsi que la bride et les deux vis. Fixez l'extrémité avant du secoueur dans les lumières de la plaque avant à l'aide des deux rondelles, des deux vis et des deux écrous fendus. Ne serrez pas les écrous à fond à ce stade du montage. Déposez ensuite les bavettes de protection du tunnel de récolte afin d'avoir accès à l'arrière du système de secouage. Fixez la biellette dans les lumières du montant de l'arceau arrière. La cale d'épaisseur jaune permet de régler correctement l'espacement entre les biellettes. L'une des extrémités de la cale a une largeur de 45 mm, tandis que l'autre extrémité a une largeur de 70 mm. Positionnez donc cette cale entre deux biellettes pour régler leur espacement lors du montage. Ne serrez pas les écrous à fond à ce stade du montage. Fixez l'extrémité arrière du secouage sur le manchon à l'aide de deux vis, de la bride, des rondelles ressorts et des écrous freins. Attention au positionnement des rondelles Belleville, elles doivent être installées dans des positions opposées. Serrez ensuite les écrous de fixation. Une fois le secouage en place, serrez tous les écrous. Dans le cas d'un système de secouage optimisé, afin de débrayer un secouage, commencez par régler l'écartement en position maintenance, à savoir 100 à l'écran de l'Intelliview. Desserrez l'écrou et dévissez-le. Retirez alors l'écrou ainsi que la vis et stockez-les dans la caisse à outils. Pensez à coulisser le support de secouage sous le secouage à désactiver. Le second point de réglage du système de secouage est l'écartement. Il doit être adapté en fonction de l'épaisseur de la végétation. Cet écartement peut être réglé via l'écran d'Intelliview si vous disposez du passement électrique. Ce réglage s'effectue moteur tournant et secouage arrêté. Sinon, il se règle manuellement en ajustant la longueur des bielles de secouage. Le troisième point de réglage du système de secouage est l'amplitude. Le réglage de ce paramètre est détaillé dans un autre tutoriel que nous vous conseillons de regarder. La fréquence est un autre point de réglage du secouage. Elle transmet l'accélération à la vigne pour décrocher le raisin. La vitesse de base conseillée est de 450 tours par minute. Elle peut être réglée à la poignée ou via l'écran Intelliview. Le dernier point de réglage du secouage est la vitesse d'avancement de la machine qui doit être comprise entre 2,5 et 3,5 km par heure de base. Le système de secouage à dynamisme contrôlé Bro est aujourd'hui reconnu comme le meilleur système de récolte. Le deuxième point de réglage à dynamisme contrôl. La vitesse d'avancement de la machine